bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nions Reborn aujourd'hui je conseille à vous donner comme vous savez ici sur Nions Reborn nous nous donnons de vrais conseils aujourd'hui honnêtement j'ai envie de vous confesser un peu et vous dire ce que j'ai fécu par rapport à ce que vous voyez déjà dans le titre mes frères et sœurs mes frères et sœurs je vais vous dire toute vérité n'est pas bonne à dire je dis toute vérité là n'est pas bonne à dire c'est pas toutes les vérités que toi tu dois dire même si tu vois et bien nous on sait faut garder cela dans ton ventre ne le dis pas parce que c'est pas tout on dit même si chez nous notre ventre c'est pas congé à terre nous chez nous là quand on a on a on a quelque chose contre quelqu'un en lutte et ça c'est pas un problème c'est pas de s'agissante de te parler ici si tu as un problème avec quelqu'un tu peux le lutter tu peux régler tes problèmes carrément mais c'est décidé de vous dire ici là ce sont des choses comme des révélations par exemple voilà par exemple tu as appris que quelqu'un est dans la sorcellerie est-ce que tu vas aller devant la personne pour dire à la personne oh toi je te vois tu es un sorcier oh ce que je te dis là c'est la vérité mais est-ce que tu dois lui dire comme ça ça tu le ferais tu ne fais que créer la guerre et puis les gens qui ont entendu l'histoire ne vont pas te donner raison parce que tu as accusé de sorcellerie tu n'as pas des preuves qui montrent que cette personne est dans la sorcellerie et ce qu'elle a fait juste parce que toi peut-être tu t'endormis de ton sommeil tu as vu que cette personne est dans la sorcellerie en même temps tu viens lui dire oh toi tu es un sorcier ou ben tu es un sorcier non il ne faut jamais dit ça même si ce que tu dis c'est la vérité par exemple il y a certaines personnes qui vont à l'église dans certaines églises et là-bas on leur révèle que peut-être que les mères ou ben leur cousin est dans la sorcellerie ou ben même leur enfant est dans la sorcellerie surtout quand on parle d'enfant souvent les parents vont à l'église et on peut leur dire que oh il y a l'un de tes enfants qui est dans la sorcellerie ce que le pasteur a dit là ça peut être vrai comme ça peut être fou mais si c'est vrai et puis toi mais tu sais que c'est vrai toi qu'est ce que tu dois faire est ce que tu as venu physiquement pour dire à l'enfant écoute toi je te vois tu es dans la sorcellerie tu es un sorcier si c'est une fille non c'est la vérité ce que tu dis c'est que tu dis ah ouais c'est pas de la blague c'est pas un mensonge mais si j'ai des choses là ce sont des choses d'esprit ce sont des choses qui se règlent en esprit ça ne se règle pas physiquement si tu appris que si tu appris que ton enfant est dans la sorcellerie tu dois pas venir au vêtement comme ça lui dire et toi là je te vois je suis sûr que tu es un sorcier tu dois plutôt régler le problème dans la prière c'est dans la prière tu vois avec le problème et tu vas analyser ce comportement de la vie réelle pour essayer de lui donner des vrais conseils et l'envoyer même sur le pasteur pour qu'on puisse prier pour sa défense ça n'essaie à rien de dire à un sensé que tu le vois dès que tu le vois lui-même il sait que tu le vois lui-même il sait que tu sais exactement qui il est mais lui il ne va pas venir physiquement pour te dire oh toi là je sais que tu me vois je sais que tu sais que je suis un sorcier il va jamais venir te dire ça il va jamais venir te dire oh je sais que tu sais que je suis un sorcier je sais non lui tout ce qu'il va faire c'est d'agir de cette façon là il va se mettre à te persécuter t'insulter tout le temps c'est lui qui a t'insulter c'est moi il n'a rien fallu t'insulter et il te combat parce que quand tu donnes dans la nuit je te montre tout et tout et tout et tout ce qu'il fait vous avez vu moi avant je disais toute la vérité quand quelque chose de la vérité je viens là je dis ça c'est la vérité et puis j'étais devenu comme mon identifiant quoi à un moment donné là j'ai rencontré un problème et après moi quand je me suis assis j'ai réfléchi j'ai dit il faut que je change de comportement parce que j'ai des actions que tu peux poser qui risquent de te tu te fais perdre la raison qu'est ce qui s'est passé je vous explique il fut un temps où j'allais dans une grande école j'étudiais les ressources humaines et la communication maintenant un moment donné de ma vie quand je suis allé en deuxième année là-bas j'ai rencontré beaucoup de camarades d'autres camarades et j'étais leur chef j'étais le chef de classe vous voyez le chef de classe et voilà tout est édité devant les gens au conseil et puis bon je jouais mon rôle de chef de classe c'est comme ça tout se passait et vous voici qu'un jour étrange va arriver où il y a l'une des filles de la classe qui va se lever dévoile les gens elle va se lever et elle va venir carrément m'avouer ses sentiments pour moi elle se lève et elle arrive devant les gens elle dit dit à nyongor parce que mon nom de famille c'est nyongor elle dit dit à nyongor que moi je l'aime et elle vient directement vers moi elle dit écoute moi je t'aime dans la classe ici là il faut que tu saches que c'est désormais c'est moi je suis ta petite ami il faut que tu sois au courant ça et puis elle me dit que c'est pas à discuter c'est forcer ah j'étais étonné tout le monde m'était étonné les gens ont commencé à rire même les gens ont dit ah femme au chef avec toi je suis là difficilement la tête tu viens une fois je viens de se donner comme ça à toi juste comme ça pour me prendre maintenant c'est une femme qui chère et moi j'ai regardé ça comme ça et j'étais avec un ami lui il était un peu chrétien puisque dans la classe à lui qui parlait de jésus donc j'étais de cousin avec lui aussi et puis bon on s'attendait un peu parce que moi aussi j'aimais les choses de dieu tu vois un moment donné quand ça s'est passé ici et puis j'étais seul avec mon ami j'ai dit à mon ami écoute tu vois tout ce qui s'est passé là ce sont les hommes de la sirene de zoo est-ce que ce que j'ai dit là c'est fou est-ce que ce que j'ai dit là c'est fou j'ai dit ça comme ça maintenant la fille elle n'était pas loin si elle a entendu ça en même temps ce que j'ai dit là elle a dit ça et c'est ce qu'elle a fait elle sait ce qu'elle a fait mes frères et c'est ce qu'elle a fait elle s'est déplacée elle est revenu là où on était et puis elle me dit c'est ce qu'elle m'a dit waouh elle m'a dit donc c'est moi je suis ta sirene de zoo donc c'est moi je suis la sirene de zoo parce que si lui te dit que j'aime tu me vois la sirene de zoo donc c'est maintenant moi ici c'est ta sirene de zoo ça m'étonner j'étais là jusqu'à j'ai dit mais mon ami qui est d'un côté mais c'est rien j'ai dit ah j'étais là à un moment donné que je réfléchis et je suis tout même là maintenant même là où je viens de réfléchir même encore sur ça parce que ça vient de me venir dans la tête là maintenant c'est une chose qui s'est passée il y a 6 ans mais qui vient de me revenir à la tête quand j'ai réfléchi je pense à ça je dis dans la vie là ce ne sont pas toutes les vérités qu'il faut dire ce ne sont pas toutes les vérités qu'il faut dire tu vois quelqu'un ils sont mauvais à dire ils sont mauvais tu vois tant que tu vois que le gars même là on sait pas où l'entrée mais ils ne sont pas la rose ils ne sont pas bons ah tant que tu sais qu'ils ne sont pas bons est-ce que tu vas lui dire directement ah mon ami tu niaises hein c'est nous en langage en langage du voyant là tu niaises ça veut dire tu ne sens pas bon tu sens mauvais voilà tu ne sens pas la rose aussi est-ce que tu vas lui dire excusez moi à l'heure d'avis je te rappelle à l'heure à l'heure d'ailleurs il est rappelé tu vois un gars j'ai excusé moi je ne sais pas la avec une amie je suis en plein anglais sont mes sortes de faire une vidéo comme ça tu vois il s'est donné le conseil oui c'est défait une vidéo comme tu peux voir regarde j'ai certainement un jour dans la classe il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé bon il n'y a pas d'expliquer ça si tu pourrais le voir sur youtube tu vas le voir parce que c'était suffisant ici comme ça la dernière semaine arrive bon regardez c'est une amie de classe ça c'est dans je vais finir la vidéo dans quelques instants on va dire dans ça va pas ça va faire une heure en tout cas ça va pas faire une heure dans une trentaine de minutes comme ça il est fini l'enregistrement il faut le montage ok 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 voilà ça c'était c'est une amie de classe une amie de classe une amie de classe voilà une amie de la classe et troisième mais c'est que je tente de vous dire c'est après le bac après le bac c'est à dire après le bac c'est à dire après le bac je suis allé dans une grande école des fois première année et deuxième année et tout ça maintenant c'est de la deuxième année là c'est là les choses bizarres qui s'est passé mon frère il y a c'est de l'eau c'est un conseil si tu remarques que quand tu es en classe des amies c'est là les filles viennent vers toi fais attention fais très attention elles viennent pour te distraire ton objectif c'est d'avoir ton examen et toutes les filles qui essaient de venir te distraire là faut que tu les évite et ce que je veux te dire là ça c'est un vrai conseil maintenant que tu vas découvrir ça chez elle ne le dis jamais oh vous la c'est que vous êtes là pour me distraire il faut juste tu regardes la scène et tu poses des actions qui vont t'aider si tu vois que elle est trop roulante ou bien elle prend ça trop au sérieux tu lui dis directement la vérité tu lui dis écoute je veux me concentrer sur mes études voilà je n'ai pas envie d'être un peu plus que dans mon esprit tu trouves des excuses tu vois tu tout juste des mots pour remplacer les vrais mots ou ne pas la vexer des choses d'esprit là on ne les dit pas officiellement comme ça sans avoir l'approbation sans avoir le titre regardez par exemple si un pasteur attrape quelqu'un est dans la foudre et les personnes dans la sorcellerie ce passeur a le plein droit de dire voici toi tu es dans la sorcellerie tu es en train de m'attaquer et c'est là la prière peut commencer on va dire que ça fait partie un peu de leur chose mais souvent il faut éviter certaines choses il faut éviter de dire certaines choses le passeur c'est doit être très sage et ne pas tellement frustré de certaines personnes parce que tu vas utiliser de frustrer quelqu'un c'est comme un petit un de tes petits frères tout le temps tu es là tu es en train de le frustrer tu le fustre tu le fustre à un moment donné il va te manquer de respect c'est comme ça par exemple dans une église un pasteur et une femme de la foule elle elle allait faire son test du dépistage et elle a le sida elle n'a pas dit à quelqu'un c'est une chose qu'elle a gardé pour elle elle est arrivée dans une église arrivée dans l'église là Dieu a commencé Dieu a commencé à parler au pasteur en même temps le pasteur dit que Dieu lui a révélé que il y a une personne une femme dans la salle là elle elle a le virus du sida dans son corps et que c'est cette femme il a indexé cette femme dit toi tu as le virus du sida toi la femme tu as le virus du sida vis ici tu veux plier pour toi ah ce qu'il dit là c'est la vérité effectivement elle a le virus du sida c'est Dieu qui lui a révélé ça mais de la manière il a fait là ça a exposé la femme la femme s'est sentie exposée elle s'est dit ah comment est-ce qu'il peut venir dévoiler ça devant les gens elle a fait semblant comme si c'était faux en même temps elle a pris son mal elle a même poursuivi le monsieur en justice parce qu'il a dévoilé des choses qui sont censées être qui sont censées faire partie de sa vie privée ah est-ce que ce n'est pas une diffamation juste comme ça ce qui disait la vérité ce ne sont pas toutes les vérités qui vous diront toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ça là ça m'a marqué ça m'a vraiment marqué même là j'ai tenté de vous parler même je réfléchis encore par rapport à ça et je me dis vraiment dans la vie il faut avoir un bon conseil il faut être conseillé il faut vraiment avoir la sagesse la sagesse de Dieu et il faut vraiment s'intéresser à Jésus-Christ et tout ce qui se passe en Église de Dieu comme ce que j'ai tenté de vous dire à chaque fois qu'il a posté ma vidéo venez regarder venez vous faites venez apprendre qu'il y a trop de leçons à prendre il y a trop de conseils ah si tu es d'accord avec moi laisse un j'aime apprends-toi de la cloche et sois prête la prochaine vidéo toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire tu m'as bien compris allez m'a Hans Reborn rel sos